Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun ? Énergie positive, courage, détermination, essence du fair play. OK, bonjour à toutes et à tous, Xavier Teichmann pour Respect. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sébastien Léouy et Jérémy Cormand pour leur initiative de la machine à café. Mais avant de leur demander de se présenter, je vais expliquer un peu plus ce qu'il en est. Bonjour Sébastien, bonjour Jérémy. Bonjour Xavier. Voilà, alors c'est un peu particulier pour moi parce que c'est le premier podcast qu'on va faire à plus de deux. Donc c'est plus si intime que ça, on est trois là et en plus on le fait à distance. Donc j'espère que le son sera de qualité. Donc la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est la machine à café, qui est un nouveau concept pour mettre les personnes en relation, donc les personnes professionnelles. C'est pour un peu trouver le perfect match. Et je pense que c'est une initiative qui est la plus que bienvenue en ces périodes difficiles. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que les auditeurs le savent peut-être ou pas. Dans mon cursus professionnel, je m'occupe de faire des formations justement, tout ce qui est CES, tout ce qui est prospection et le networking. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur le sujet qui est le petit guide de survie du networking. Et donc voilà, votre initiative m'intéresse particulièrement parce que c'est vrai que le networking, ça a été très difficile cette période-ci. Donc on est en période de fin du deuxième confinement. On espère qu'on n'en aura pas un troisième. Mais voilà, je vais vous donner la parole et je vais vous demander tout simplement de vous présenter. C'est qui qui commence ? Allez Seb. D'accord, merci. Merci encore pour l'invitation. Je m'appelle Sébastien. Je suis donc un des deux cofondateurs de la machine à café. La machine à café, c'est le concept que Jérémy et moi avons créé pendant le confinement. Moi, j'ai un background à la fois droit et HEC. Et j'ai ma carrière professionnelle qui a été mêlée entre le droit et HEC, de la consultance au business développement. J'ai travaillé en Belgique et à l'international en matière de business développement. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai développé un réseau à la fois en Belgique et à l'international. Et je suis, dans cette fonction-ci, je suis en fait l'homme de réseau qui est à la base de la machine à café. Celui qui tire les ficelles, quoi. L'homme pressé. Non, mais l'homme de réseau, top. Donc voilà, toi, c'est ton talent. C'est mettre les gens en connexion, en fait. C'est ça, le réseau. Il n'y a rien d'obscur derrière pour les auditeurs. Parfait, super. Et bien, Jérémy, du coup. Oui. Donc moi, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je m'occupe du marketing pour le compte de petites, moyennes et grandes entreprises. Donc mon métier, c'est d'analyser les données, de faire preuve de créativité, parfois aussi pour la communication ou pour les produits et services de mes clients. Et donc, voilà, j'ai créé une agence qui s'appelle Marketing Makers et on me propose de la stratégie et de la formation. C'est vraiment une combinaison des deux. Parce que le but, c'est de faire en sorte que nos clients puissent en fait s'approprier ce qui fonctionne bien dans le marketing et pouvoir le mettre en place eux-mêmes. Parce qu'on pense qu'ils doivent clairement être propriétaires de leur succès. Je vais dire ça comme ça. OK. Donc, vous fonctionnez un peu comme quoi, principe, pile de paix, quoi. Donc, tu ne fais pas à leur place, tu leur apprends à le faire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Au début, on fait en partie à leur place. En tout cas, s'ils ne savent pas nécessairement l'exécuter directement eux-mêmes. Donc, on va valider que la stratégie qu'on propose fonctionne. Et une fois qu'on l'a validé, les recettes qui fonctionnent, on va faire en sorte que nos clients puissent les mettre en place eux-mêmes s'ils le souhaitent. OK, super. Donc, les laisser, les aider à aller vers l'autonomie. Finalement, vous deux, qu'est-ce qui vous a poussé vers cet univers du networking ? Si on repart à la jeunesse, là où tout a commencé, je veux dire que la machine à café, c'est issu d'une ASBL qui s'appelle Café Numérique Liège. Et à l'ASBL, on organisait des événements, à savoir toutes les deux semaines, où on rassemblait entre 100 et 150 personnes dans différents lieux à Liège. Et donc, on a fait ça maintenant pendant une dizaine d'années. Le but pour les gens, c'était de découvrir à chaque fois une nouvelle thématique, toujours autour des nouvelles technologies d'innovation. de se rencontrer, d'échanger au niveau des connaissances, de boire un verre, de passer un moment très convivial à la Liège, à la Belge, à tout ce que vous voulez. Et on a fait ça pendant longtemps. On a bien grandi. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on grandit trop. Et il y a de plus en plus de conférences autour des thématiques liées aux nouvelles technologies. Et c'est très bien. Mais en quoi on est unique, finalement ? Et là, on s'est dit, on va se forcer et on va réduire la taille de nos événements. Alors, on est arrivé avec le concept de café sans filtre, il y a maintenant peut-être deux ans, je dirais, ou trois. Où on s'est dit, on va… En fait, ce qui nous frustrait, c'était qu'on arrivait dans un concept de grande conférence, alors que ce qui faisait notre force, c'était l'intimité, justement. Et du coup, on s'est dit, on va réduire tout ça et on va aller dans des lieux intimes, donc dans des bars qu'on trouve dans la vieille ville, qui sont beaucoup plus restreints, mais où on ne sait mettre que 20 personnes. Et on va mettre un micro ou deux ou trois sur la table et on va faire un mix entre podcast et événementiel. Donc, on a un public au niveau des podcasts du Café sans filtre qui permet aux gens de passer vraiment un moment convivial. Et du coup, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens échangeaient de manière beaucoup plus qualitative. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le temps de parler avec quelques personnes. Et l'équipe d'organisation a le temps aussi d'introduire ces différentes personnes entre elles. Parce qu'on les connaît mieux. Parce qu'on a juste plus le temps, il y a moins de monde, c'est intimiste. Et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau de notre équipe, on a toujours voulu aller vers l'aspect humain, l'aspect réseautage. Ce qui explique qu'à un moment donné, avec notamment la pandémie, on s'est rendu compte que, oui, on peut toujours faire des podcasts. Oui, on peut toujours donner du contenu à valeur ajoutée. Mais on perd toujours cet aspect connexion humain. C'est très difficile quand vous êtes dans un webinaire, dans une conférence en ligne, de networker, de réseauter de manière qualitative. De manière qualitative, je dirais, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus distanciel. Et partant, en fait, de cette problématique-là, et partant aussi du fait que même LinkedIn ne nous permet pas nécessairement de réseauter. À proprement parler, LinkedIn, c'est un carnet d'adresse. On ajoute les gens au fur et à mesure. On les suit un petit peu sur le flux d'actualité. Mais est-ce que c'est du réseautage pour aller à la rencontre de nouvelles personnes ? Je ne pense pas. En général, on reçoit du spam sur LinkedIn. Donc, voilà, on est arrivé avec ce concept de machine à café. Oui, Sébastien, vas-y. Je vois que très bonne best practice de lever la main pour prendre la parole. C'est très bien. Parfait. Merci. Moi, de mon côté, je voulais ajouter que ça rejoint mes activités professionnelles. Parce que, comme pour Jérémy, le café numérique ou la machine à café, c'est une de nos activités. Ce n'est pas la seule. C'est ça. Vous le faites de manière bénévole pour le moment, si j'ai bien compris. Exactement. Exactement. Donc, on a plusieurs activités. On jongle entre nos activités professionnelles. Et moi, dans mes activités professionnelles, comme je le disais, j'ai travaillé en Belgique à l'international et j'ai développé un réseau dans ce domaine professionnel que j'utilise en fait à la machine à café. Et dans la mesure où, moi, au niveau professionnel, actuellement, je travaille dans tout ce qui est RSE, développement durable et économie circulaire, pour mettre en relation les entreprises qui sont à la recherche de nouveaux modèles économiques, avec les porteurs de projets, les porteurs de solutions innovantes et durables pour de nouveaux modèles économiques. Et donc, dans ce cadre-là, mes activités se nourrissent mutuellement et elles permettent donc soit d'être utiles à la machine à café, soit d'être utiles à mes activités en RSE et développement durable. Et bien oui, c'est ça. C'est dans ce cadre-là que tu nous avais mis en contact, Stéphanie Fellain et nous. Exactement. Et qui s'occupe, qui a aussi un podcast Business Impact et qui s'occupe justement de développer tout ce qui est RSE aussi dans les entreprises, c'est ça ? Oui, c'est ça. On travaille avec Stéphanie Fellain. Ok, parfait. Justement, maintenant, expliquez-moi un peu, enfin non, expliquez davantage comment ça fonctionne ce café numérique. Que les auditeurs puissent bien comprendre de quoi il s'agit et voilà, et y aller. Donc, ça m'interrompt. Moi, si j'oublie des détails, mais c'est assez simple le fonctionnement. Vous allez sur machine-a-café.org et alors là, vous allez avoir une page avec un formulaire tout simple. Nom, prénom, adresse e-mail, fonction, lien LinkedIn, description de votre bio en quelques lignes à la troisième personne. Je vais vous expliquer pourquoi et puis vous indiquez deux choses. Vos disponibilités lors de la date qui a été annoncée, donc en termes d'heures, et vos objectifs. Et vos objectifs peuvent être assez variés. Ça peut être, par exemple, vous avez une idée, vous cherchez à lever des fonds, vous voulez développer votre entreprise, vous voulez organiser des événements virtuels, trouver un cofondateur ou des événements tout court d'ailleurs. Vous voulez explorer de nouvelles perspectives dans votre secteur d'activité, dans un autre secteur, découvrir de nouveaux projets, faire grandir votre équipe, coacher d'autres personnes, démarrer une entreprise, démarrer un site project. Donc, voilà, les objectifs sont assez variés. Vous remplissez ça. Et alors, on a ajouté une nouvelle option depuis peu qui vous permet aussi de choisir si vous souhaitez de préférence rencontrer quelqu'un en virtuel, en présentiel ou si vous êtes ouvert aux deux. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté depuis ce qu'on est en déconfinement, je dirais. Et ensuite, quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, suivant le moment où vous allez remplir ce formulaire-là, vous allez recevoir un mail de mise en relation parce que pendant ces quelques heures entre votre inscription et le mail, il y a une personne qui va vraiment lire toutes les inscriptions. On en a toujours une centaine à chaque événement. À chaque événement, il va vraiment lire toutes les inscriptions et qui va se demander, tiens, qu'est-ce qui ferait du sens en termes de matching, qui on doit absolument mettre en relation. Imaginez, vous arrivez à un événement en présentiel. Si vous aviez une personne qui vous dit bonjour, bienvenue à l'événement et qui directement vous dirige vers la personne que vous devez rencontrer en fonction de votre profil, eh bien, imaginez un peu l'expérience que ça pourrait être pour vous. C'est vraiment, je veux dire, une expérience, je veux dire, premium, comme ça. Oui, normalement, c'est le rôle de celui qui organise l'événement. Si on est assez rompu à ce genre d'exercice, on prépare son networking, on voit qui est là-bas, on voit avec qui on a envie de réseauter, entre guillemets, et puis on va voir pourquoi pas aller directement chez la personne ou bien on va voir l'organisateur qui nous présente à cette personne. Mais donc, ok, top, il y a quelqu'un qui le fait. Donc, voilà, on est dans un fauteuil, quoi, au fait, avec vous. Voilà, vous êtes dans un fauteuil en termes de… Puisqu'on s'occupe, et ça, c'est vraiment la partie, je veux dire, de ça. Sébastien vraiment s'occupe de faire le matching. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui le fait au hasard. Une vraie intelligence. Oui, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'au fil du temps, on apprend réellement à connaître les personnes qui s'inscrivent. Donc, on comprend de mieux en mieux les besoins. Et surtout, une fois que… Alors, je vais continuer mon explication. Donc, il y a le mail de mise en relation que vous recevez. Donc là, vous découvrez la personne que vous allez rencontrer à un moment précis. Et dans ce mail-là, il y a également un lien qui vous renvoie vers une conférence en ligne pour vous connecter. Donc, vous n'avez pas besoin d'intergiverser sur… Est-ce qu'on utilise Google Meet, Zoom, Teams ou autre ? Non, là, vous savez directement que vous allez juste cliquer sur le lien. Il n'y a rien à installer. Et vous allez être en connexion avec l'autre personne. Après, si vous avez évidemment choisi le présentiel, là, il faut évidemment décider entre vous du lieu. À terme, on aura des fonctionnalités qui vont permettre de préenregistrer des lieux de préférence pour vous. Ça, c'est… C'est plus prudent. Voilà, on y travaille. Mais pour l'instant, voilà. Donc, vous allez recevoir ce lien de call. Et vous allez avoir votre call. Vous allez passer le moment que vous avez décidé avec l'autre personne. Donc là, on ne donne pas de règles à suivre. C'est aux deux personnes de choisir ce qui leur convient le mieux. Certains passeront 30 minutes, d'autres passeront une heure. Et il y en a même d'autres qui, après deux heures, trouvent que c'est encore un peu trop court. Donc, on a vraiment un peu de tout. Ça dépend un petit peu des profils. Mais à la fin de ce call, vous allez recevoir en fait un email qui va vous inviter à noter la pertinence du call, la pertinence de la mise en relation. Donc, c'est une cote de 1 à 5. Et nous, on s'en sert pour améliorer en fait nos mises en relation. On va regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Sur ça, on va apprendre à mieux remettre en relation. Est-ce que j'ai plus ou moins tout dit ça ? J'oublie des choses, je crois. J'ai l'impression d'oublier des choses. Tu peux terminer par la moyenne que l'on a actuellement. Alors là, on a une super moyenne. On a une moyenne de l'ordre de 4,4 ou 4,5. On flirte un peu entre les deux sur 5. 4,5 sur 5. Donc, c'est pas mal du tout. Oui, c'est vachement bien. Et on a un taux de présence qui est très, très élevé, qui est proche des 100 % en fait. Donc, les gens qui s'inscrivent sont vraiment là pour rencontrer d'autres personnes. Et elles prennent les choses au sérieux. Elles ne vont pas, en général, oublier. En général, ça peut arriver à tout le monde, mais elles ne vont pas oublier. Elles vont, en général, prendre leur disposition pour bloquer les slots qu'elles ont mis en option. Et d'ailleurs, on a une plateforme maintenant qui vous aide à ajouter vos options dans votre agenda et qui facilite aussi la réinscription. Donc, si vous avez déjà participé une première fois, vous avez l'occasion de créer un compte et vous n'avez plus besoin, les prochaines fois, d'à chaque fois remplir tout votre profil, même s'il est court. Mais en tout cas, vous avez un endroit pour vous connecter et vous réinscrire très facilement. Top. Oui, Sébastien ? Donc, Jérémy a déjà dévoilé un des secrets de la machine à café. Le fait que je sois derrière, que je tire les ficelles. C'est ça. Donc, il y a quand même un grand manipulateur dans l'histoire. Effectivement. On n'aurait pas dû dire que c'était toi. Parce que tout le monde se serait arraché l'algorithme. Exactement. Le retour d'algorithme aurait pu être la plus grosse arnaque du siècle. Exactement. La vérité, c'est seulement trois ou quatre. C'est ça. Donc, en fait, c'est aussi une prolongation de ce qu'on me demandait au niveau professionnel depuis plusieurs années. Dis, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui… Et bien voilà. Aujourd'hui, quand on me demande ça, je peux leur dire de venir à la machine à café. Oui, c'est très intéressant parce que c'est nécessaire. On se rend compte, et surtout avec ce qu'on vient de vivre, on se rend compte que c'est ultra… Enfin, c'est essentiel. D'un point de vue business, on n'a pas l'habitude de faire des trucs très business avec respect. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de petits business comme de PME plus importantes qui ont souffert de ce déficit de possibilité de mise en relation pendant un an. On ne se rend pas compte des opportunités qui ont été ratées avec ces confinements. Ici, je parle d'un point de vue professionnel. Le reste, évidemment, qu'on en a tous souffert. Mais non, super initiative. Oui, on a déjà quelques exemples de réussite, de mise en relation des personnes qui se sont rencontrées grâce à la machine à café et qui ont établi des projets de collaboration entre elles ou des missions clients. Donc, moi, dans ma mémoire, j'en ai, par exemple, en développement durable et en RSE, qui a un de mes dada, je pense à deux startups qui sont dans la revalorisation des déchets. Eh bien, ces deux startups, toutes jeunes entreprises, moins de trois ans, évidemment, elles sont à la recherche de clients. Et plutôt que de les mettre chacune en relation avec des clients, ce qu'on ne promet pas à la machine à café, on promet vraiment un partage d'expériences, plutôt que de les mettre en relation avec de futurs clients, on les a mis en relation entre elles. Et en fait, elles ont tout intérêt à travailler ensemble parce qu'elles ont des prospects communs et elles peuvent utiliser les déchets de l'une et de l'autre pour leur propre activité professionnelle. Il y a une complémentarité. Mais ça, c'est bien de peut-être rappeler aussi à nos auditeurs parce que très souvent, on se méprend sur les networking. On voit ça comme la personne qui fonce à un événement, qui distribue des cartes de visite à tout le monde et qui veut vraiment scorer et aller chercher des clients, etc. Généralement, ces personnes ne sont pas très bien vues dans les networking. C'est plus sympa d'avoir les discussions et de comprendre comment on peut aider l'autre. Une fois qu'on a aidé l'autre et qu'on a créé une chouette connexion, à ce moment-là, on peut créer une relation. C'est le but de créer une relation. C'est du network, c'est un réseau, c'est sur le long terme. Et après, ces personnes, quand elles auront besoin de vous, quand elles rencontreront quelqu'un qui a besoin de vous, elles feront appel à vous parce qu'elles vous connaissent, elles vous font confiance. Donc, c'est quelque chose… Voilà. Et ça, je trouve ça très malin de votre part de dire, OK, on ne va pas sur ce coup-là. Même si on peut trouver des clients, attention, mais si on a cette volonté absolue, parfois, parfois, on envoie un peu les sales, les patrons envoient un peu les sales, on dit, vas-y, va faire du networking, va me chercher du client. C'est un peu triste parce que c'est ça qui fait qu'un event rate un peu. Ce que vous avez fait là, c'est très smart. C'est ça. Et même les bons vendeurs sont tournés comme ça dans leur prospection. Ils vont d'abord chercher à créer de la valeur pour le prospect qu'ils rencontrent, poser les bonnes questions et gagner cette confiance d'abord. Et donc, même les vendeurs qui cherchent par leur objectif, je veux dire, par défaut, vont d'abord essayer de créer de la valeur pour la personne qu'elle rencontre avant toute chose. Tout à fait. C'est bien de le souligner. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça ? Gros silence. Tu as vu le silence retentissant ? Non, mais qu'est-ce qui... Je pense que le silence, c'est plus parce que vous ne saviez pas qui allait prendre la parole. Exact. J'imagine que ça vous apporte plein de choses. Oui. Vas-y, vas-y. D'accord, je vais commencer. Effectivement, on ne savait pas qui allait prendre la parole. Moi, en fait, ça rejoint vraiment ma personnalité, ma nature qui est vraiment d'être un connecteur et de mettre les personnes en relation en fonction de leurs intérêts. Moi-même, au niveau commercial, au niveau professionnel, quand je suis en relation avec quelqu'un, je ne pense pas uniquement à mes intérêts. Je réfléchis toujours aux intérêts de l'autre partie et ça me permet d'aller en discussion, en négociation, vraiment, entre guillemets, de manière neutre et de pouvoir rebondir sur toutes les péripéties qui pourraient se passer pendant notre discussion parce que j'ai réfléchi aux intérêts des deux personnes. Et c'est ce que je fais avec les relations de la machine en effet, c'est de réfléchir aux intérêts des deux personnes d'être mises en relation et alors de voir que tu as mis en relation des personnes qui après ont eu une influence sur la société, que ce soit au niveau culturel ou au niveau économique, c'est aussi gratifiant personnellement de se dire que notre travail, notre mise en relation a aidé deux personnes qui, après elles-mêmes, elles ont une influence sur leur environnement économique ou sur leur propre environnement sociétal, culturel, sportif, par exemple. Oui, c'est ça. Donc toi, tu es vraiment dans ce qu'on peut appeler le flow ou la zone optimale de performance et dans ce que tu aimes faire. En même temps, tu te réjouis de ce que ça apporte aux autres et de ce qui peut en découler. Donc c'est hyper positif. C'est hyper gratifiant. Oui, c'est ça. Le fait d'avoir un impact, super. Et pour toi, Jérémy ? Ma réponse, elle va être un peu plus égocentrique. J'ai l'impression. Moi, c'est de voir Sébastien heureux, tout simplement. C'est ça. Non, mais je reprends sur ce que Seb a dit. En vérité, quand on organise des événements, ce qui est hyper sympa, c'est de se dire qu'on a organisé un événement qui… Alors là, je reviens aux événements en présentiel avec Café Numérique. c'est de se dire que oui, on a mis en connexion des gens et finalement, j'ai l'impression que c'est ce qui va en général rester de l'événement avant toute chose. Quand vous rencontrez quelqu'un et avec qui vous avez échangé de manière qualitative un événement, vous allez vous en souvenir et ça va avoir peut-être un impact sur la suite des événements, de votre vie professionnelle ou pas. et c'est vrai que j'ai toujours cherché dans l'organisation des événements à avoir cette expérience très proche et très conviviale. Et à un moment donné, on a rencontré Sébastien et alors là, Sébastien a, de manière tout à fait naturelle, cette attitude où il va véritablement s'intéresser aux gens. Il ne va pas juste les écouter, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir de l'autre. Non, il va enregistrer une mémoire incroyable. Et ça va aller vraiment, des fois, c'est assez impressionnant parce qu'il va se retenir dans petits détails de la conversation que, voilà, j'ai dit 99% des gens auraient oublié. Sébastien va le retenir. C'est le droit, ça. C'est le juriste qui dort en lui. J'ai l'impression. C'est ça, sans doute ça. Tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Là, pour le coup, c'est que ça sert les gens. Et quand j'ai regardé l'équipe, à un moment donné, je me suis dit, on a organisé des événements pour l'instant en pandémie, on ne peut plus le faire. Il n'y a pas vraiment de solution pour continuer à networker un nouveau business. Alors que c'est bizarre, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a LinkedIn, il y a tout ce que vous voulez, il y a TikTok, il y a machin. Mais pour le networking professionnel, il y a une case un peu vide comme ça. Et en se regardant, on se dit, il y a cette qui est exceptionnelle pour la mise en relation des personnes. Faisons quelque chose avec la technologie qui est à disposition. et d'ailleurs, il y a Fred Fetton qui nous a rejoint pour mettre en place de manière beaucoup plus professionnelle que ce qu'on a fait au début. Puisqu'en début, on est une start-up, on bricole des choses, ça tient plus ou moins et on avance comme ça. Et maintenant, on a eu cette chance de rencontrer Fred Fetton qui est à profil de CTO et donc de développeur. Donc, il nous a développé un espace où les utilisateurs peuvent se connecter. et donc moi, ce que j'aime, c'est, je dirais, c'est de pouvoir organiser tout ça avec le regard marketing. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, il y a une demande, comment est-ce qu'on construit un produit ou un service qui pourrait combler ce besoin-là ? Et là où je me sens, je vais dire, pousser des ailes, c'est de se dire que c'est un side project et donc, j'ai peut-être un peu plus de liberté que dans les projets directement purement professionnel pour mes clients, etc., où je suis dans un cadre parfois un peu trop limité, mais voilà, c'est comme ça. Ici, le side project me donne beaucoup plus d'opportunités de pouvoir encore plus tester les choses. C'est ça, donc l'excitation du side project aussi. Exact. Oui, Sébastien ? Ça me permet de rebondir aussi avec ce que Jérémie m'a dit sur le fait que moi aussi, ça me permet d'assouvir ma curiosité et ma créativité. voilà, effectivement, c'est un side project et donc, on peut être créatif, on peut tester des choses que l'on pourrait peut-être moins tester au niveau professionnel dans un cadre plus défini. Et donc, voilà, on est vraiment en mode startup, agile, test and learn. Et Jérémie et moi, on a aussi l'avantage de se compléter, de se connaître d'abord très bien par rapport à nos forces et nos compétences et de compléter nos compétences pour répondre aux besoins en matière de marketing, pour revenir à ce que Jérémie disait, pour répondre aux besoins de nos clients. OK, donc une belle complémentarité. Si vous deviez recommencer depuis le début, il y a des choses, qu'est-ce que vous changeriez ? Ce n'est pas encore très vieux, je sais bien, mais voilà, comme vous dites, c'est un side project, on y taire au fait, on essaye, on est créatif, on s'éclate, voilà. Qu'est-ce que vous changeriez ? J'aurais fait plus tôt, je crois, je dirais, j'aurais fait plus tôt. J'aurais fait même avant la pandémie. C'est une idée de toute façon qui trottait déjà dans ma tête depuis 2014. Peut-être que là, ça aurait été un peu trop tôt, mais voilà. Time to market aussi, c'est vrai. Le time to market, c'est toujours difficile parce qu'il faut un petit alignement des planètes aussi. Exactement. Un peu plus tôt, mais quand même 2014 déjà, ça trottait quoi. Ok, donc ça ne sort pas, donc ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, entre guillemets, ce n'est pas négatif de dire ça, ce n'est pas juste opportuniste sur ce qui s'est passé avec le Covid et se dire, ok, il faut qu'on fasse un truc. Il y avait cette idée qui était déjà là depuis un temps. Oui, tout à fait. Et pour toi, Sébastien aussi, recommencer plus tôt ou autre chose ? Oui, effectivement, je suis d'accord avec Jerem et j'ajouterais peut-être la communauté d'ambassadeurs. Il y a une communauté d'ambassadeurs de participants à la machine à café qui s'est créée et elle s'est créée naturellement et en fait, elle a pris de l'ampleur naturellement et peut-être ce qu'on aurait pu faire différemment, c'était de formaliser plutôt cette communauté d'ambassadeurs. Alors, oui, j'ai des idées pour formaliser cette communauté d'ambassadeurs. On aurait pu le faire plus tôt parce qu'on a eu en fait, on a eu un marketing viral avec les participants à la machine à café qui ont commencé à publier sur les réseaux sociaux en disant j'ai participé à la machine à café, j'ai rencontré telle personne, on a échangé sur telle chose et en fait, nous, on recevait des notifications sur les réseaux sociaux en disant ben voilà, telle page a été taguée et ça a pris de l'ampleur. Je me souviens même d'un commentaire, d'un post d'un participant, c'était au mois de février au tout début et ça correspondait aussi au développement de Clubhouse en Belgique et tout le monde parlait de Clubhouse comme le réseau social du moment, etc. Et ce participant à la machine à café, lui avait écrit en première ligne de son post que la machine à café, c'était le nouveau réseau social du moment en clin d'œil à Clubhouse. Donc vraiment, on a eu une communauté d'ambassadeurs géniale. Ça fait plaisir. Ben oui, voilà, vous êtes tous les deux entrepreneurs au fait, vous avez créé ce side project, ben voilà, pour chacun son tour évidemment, qui vous inspire au fait ? Quels sont les modèles qui vous inspirent ? Le modèle ou la personne ? Les personnes, oui, quand je dis modèle, c'est role model, c'est, voilà, pour certaines personnes, on va chercher, c'est Kennedy, pour d'autres, c'est mes parents, pour d'autres, c'est un boss qu'on a eu. Je n'ai pas de réponse toute faite à part dire Michael Jackson éventuellement, mais bon, ça c'est juste pour le moonwalk. OK, bon voilà, si ça t'aide pour le café numérique et la machine à café, c'est parfait. Ça m'aide, pour la petite anecdote, je fais le moonwalk très souvent à la fin des cafés numériques. Voilà, juste pour, je pense que ça va assez bien avec notre baseline qui se veut très convivial et voilà, c'est drôle. À la fin, on remet toujours un polo, ici on est en distanciel donc je vous ferai parvenir le polo respect, mais tu nous enverras une petite vidéo avec le polo respect en moonwalk et à mon avis on enverra un truc sympa et très viral. Super, écoute, avec plaisir, je le ferai. Super, merci, merci Jérémy. Et toi Sébastien ? De mon côté, je pense, c'est vrai d'abord à ma famille en premier lieu je pense que les proches c'est vraiment le premier cercle sur lequel on peut compter en tant qu'entrepreneur et je pense également à des entrepreneurs qui ont créé des réseaux avec plus ou moins de succès et c'est sûr que ça m'inspire dans le travail de développement de la machine à café et du café numérique puisque le café numérique continue à exister et à être la coupole de plusieurs projets dont la machine à café donc je dirais également les entrepreneurs dont Stéphanie Fellain avec qui j'ai travaillé sur la création d'un réseau et c'est sûr que les learnings qu'on a tirés de cette création de réseau m'inspirent également pour la création du réseau qu'on est en train de développer Ok, parfait Déjà, je dis tout ce que vous avez cité les personnes que vous avez citées ou bien les entreprises l'adresse de votre site de la plateforme etc. on mettra ça sur notre site comme ça on pourra retrouver les liens très facilement Vous l'avez dit c'est un side project ici le podcast aussi c'est quelque chose qu'on fait en plus de nos boulots et quand on voit on en parlait en off les heures que ça prend c'est pas rien c'est un mi-temps en plus pratiquement c'est quoi votre truc pour tenir le coup pour garder la pêche je ne sais pas si vous avez des routines ou je pense que c'est le résultat c'est d'abord en premier lieu le résultat c'est d'avoir des gens qui constamment vous envoient des messages pour simplement dire merci et dire quel était le résultat pour eux donc ça c'est super c'est ce qui permet de tenir sur la longueur très clairement c'est énergisant c'est énergisant moi je dirais c'est surtout ça et après on est toujours en train d'évoluer donc le but ce n'est pas du tout il n'y a pas une ambition genre racheter Facebook derrière ce qu'on est en train de faire évidemment pas tout de suite pas tout de suite dans trois ans mais pour l'instant il y a quand même un projet je vous ai eu mais voilà donc mais par contre ce qui nous intéresse c'est de mettre en place des choses avec une liberté donc ça je dirais en numéro deux premièrement c'est le résultat et deuxièmement c'est de pouvoir mettre en place des choses avec une certaine liberté qui nous finalement qui nous donne les compétences et expériences pour ce qui nous fait vivre en activité principale parce que c'est clair le fait d'avoir testé des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement clairement on a pris des risques et ça c'est de l'expérience qu'on n'aurait pas eu autrement donc je dirais que ça c'est super important aussi ok donc ça c'était pour Jérémy et je vois que le résultat le fait etc ça énergise énormément et ça permet de tenir le coup et de pouvoir tester des choses et pour toi Sébastien idem ou toi tu as des petites routines ou des trucs qui t'aident à tenir le coup et ce qui m'énergise aussi c'est tous les contacts avec avec les personnes que j'ai quotidiennement j'ai des journées très variées alors ce que je fais c'est que je travaille par bloc je dirais que par bloc de concentration je me dis bah maintenant ça c'est un moment pour le café numérique ça c'est un moment pour tel autre projet je priorise en fonction des objectifs et des deadlines que l'on a et je sors aussi tous les jours j'ai besoin de sortir de marcher de courir ou de faire du sport ça permet de se ressourcer d'avoir de nouvelles idées parfois plutôt que d'être coincé devant sa feuille de papier son ordinateur ça permet de se déconnecter de trouver de nouvelles idées et de revenir plus frais également ça participe aussi à mon bien-être mental d'être dans la nature je me sens voilà je me sens plus frais que d'avoir été derrière mon ordi toute la journée donc c'est vraiment quelque chose qui est ressourçant pour moi et sinon j'ai ce petit besoin c'est vrai que j'ai toujours ce besoin d'écrire la première version parfois je l'écris sur une feuille de papier traditionnellement avec un bic c'est très traditionnel alors qu'on parle de café numérique mais se toucher du papier mettre sur papier des choses comme j'ai aussi une mémoire visuelle ça me permet de garder encore plus de choses en mémoire et Jerem disait que j'avais une bonne mémoire et c'est vrai que ça me permet aussi d'assurer le suivi c'est quelque chose pour lequel je suis aussi reconnu c'est le suivi que j'ai toujours en tête voilà on a défini qu'on aurait un suivi pour telle date je m'arrange pour qu'à telle date il suffit de se frapper c'est ça donc bouger connexion à la nature se mettre en mouvement et alors le retour contact le bic le papier c'est connu c'est connu que pour la mémorisation écrire que plutôt que taper sur un clavier l'écriture traditionnelle j'ai envie de dire est un plus donc ok intéressant c'est très intéressant oui j'aimerais bien savoir s'il y a un livre que vous recommanderiez ou un podcast ou une émission que vous pourriez recommander à nos auditeurs c'est pas obligé d'être un livre business mais je vois qu'il y a des choses j'ai pas mal de bouquins ceci étant j'ai beaucoup plus lu ou écouté d'audiobook que de bouquins papier mais il y en a que j'aime bien c'est un classique mais j'aime bien l'inchpin de Seth Godin c'est très orienté sur le marketing évidemment voilà donc ceux qui sont curieux je dirais l'inchpin c'est pas mal c'est-à-dire levier je pense en français et ouais c'est un bouquin que j'ai lu deux ou trois fois à vrai dire mais je l'ai plus lu depuis un moment sinon pour le lire deux ou trois fois c'est que c'est quand même un bouquin qui compte ouais surtout que moi franchement les livres sans images j'ai du mal là il n'y a pas beaucoup d'images il n'y a que du texte donc c'est un vrai livre c'est un vrai lire il faut vraiment lire et sinon je suis en train de lire Extreme Ownership qui est un bouquin qui relate en fait la discipline militaire et il y a pas mal de parallèles à faire avec le business c'est assez inspirant je suis en train de le lire pour l'instant je n'ai pas fini donc c'est pour ça que je n'ai pas recommandé en premier lieu mais j'ai l'impression que ça va devenir mon bouquin que j'ai envie de recommander à tout le monde ok on mettra les liens on mettra les liens mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui dans les entrepreneurs je ne sais pas s'il sait bien ou malheureux on va y chercher ce qui peut être intéressant et qu'ils lisent Soun Tzu l'art de la guerre ou de la guerre de Von Clausewitz on ne le voit pas bien j'ai le tout petit mais il est là il est là aussi c'est des classiques aussi et pour toi Sébastien qu'est-ce que tu recommanderais aux auditeurs ? moi pour changer un petit peu des classiques moi je parlerais de Yvon Chouinard qui est le fondateur de Patagonia et notamment dans les livres que Yvon Chouinard a rédigé il y a le livre qui s'appelle Confessions d'un entrepreneur pas comme les autres et il y raconte son histoire mais aussi ses principes qui servent d'inspiration et d'encouragement pour tout entrepreneur qui veut passer vers un modèle économique durable à la fois rentable mais durable au niveau social et environnemental une terrible boîte ça Patagonia effectivement ok on le mettra aussi je ne l'ai pas lu donc ça ça m'intéresse effectivement une citation qui vous inspire c'est très agréable c'est très agréable à lire en plus donc voilà un bon moment de lecture en perspective je vais le mettre dans ma liste une citation qui vous inspire et je vois déjà Jérémy qui fait merde 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 qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter attends attends je google mais vas-y va vite sur google pendant que Sébastien prend la parole moi je dirais we get what we tolerate on obtient ce qu'on tolère et en fait cette citation par rapport à la tolérance elle renvoie aussi à des réflexions personnelles que l'on doit avoir que l'on soit entrepreneur ou salarié ou encore étudiant on doit on doit se connaître soi-même il est super important de se connaître de se respecter soi-même et de ne pas s'oublier quand on est en relation avec d'autres personnes que ce soit au niveau personnel privé ou au niveau professionnel parce que dans une relation il n'y a pas à l'éthore d'un côté uniquement c'est une relation elle se vit à 50-50 et donc voilà il est important de savoir qui on est de se comprendre et de se mettre des standards dans la vie pour avancer et 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 avoir approché la vie que l'on rêve ça c'est c'est vraiment important d'avoir des standards dans la vie ok ok parfait c'est une citation anonyme ou tu sais de qui c'est sinon j'irais rechercher il faudrait que oui il faudrait que je retrouve mais c'est ça c'est pas anonyme ok ça va mais j'irais rechercher comme ça mais elle sonne elle sonne très bien en anglais we get what we tolerate ça sonne très bien elle est pas mal effectivement alors entre temps je vois que Jérémy cherche comme un arrache sur Google quelque chose qui peut l'inspirer j'ai trouvé ok parfait vas-y j'aime bien celle-ci quelles que soient vos idéaux vous pouvez devenir ce que vous voulez devenir Michael Jackson Michael Jackson bah oui évidemment mais je crois que je suis face à un très grand fan de Michael Jackson j'hésite même à changer le générique mais je suis pas sûr que je pourrais il y a des droits le truc oui non il y a des droits mais mais là quand j'ai lu la citation j'aurais pu croire que c'était de Rémi Gaillard mais non en fait c'est vraiment Michael Jackson qui a dit ça donc voilà ok parfait merci beaucoup bah Sébastien Jérémy on arrive on arrive tout doucement bah non on arrive à la fin du podcast tout simplement je voudrais vous remercier d'avoir partagé tout ça avec nos auditeurs j'espère qu'ils auront beaucoup de plaisir à écouter au moins autant que moi j'ai eu à le faire avec vous et ok qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour le futur oh j'ai le Google et puis je t'en reviens décidément non 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 mais déjà Xavier un grand merci à toi pour l'invitation avec plaisir c'était très sympa je souhaite d'être invité dans ce podcast pour l'avenir bah souhaitez-nous un maximum de participants parce que franchement on a un super outil maintenant qui est en train de s'améliorer au fil du temps on a une super équipe motivée donc que vous participiez à machine à café ou aux événements café numérique ou au podcast café sans pilote parce qu'on en publie aussi de plus en plus donc en relation avec les nouvelles technologies les nouvelles technologies et l'innovation donc voilà je dirais ça venez soyez nombreux je te souhaite évidemment un maximum d'auditeurs aussi pour le podcast respect voilà parfait merci Sébastien idem ou un petit quelque chose à ajouter idem un tout grand merci je te remercie et je vais renverser la question et en fait je te souhaite de poursuivre avec le podcast respect vraiment le but que tu as de mettre en avant des personnes qui ont une influence positive sur la société c'est vraiment c'est vraiment inspirant parce que en fait moi je suis convaincu que la mise en mouvement ça passe par le partage d'initiatives positives inspirantes et je voudrais te conseiller de proposer trois noms d'entrepreneurs que tu pourrais contacter et avoir à l'oeil pour le podcast respect le premier c'est Pierre Faucan par rapport à tout ce qui est new way of working Pierre Faucan développe working in Brussels qui est un concept à la fois de co-living et de recrutement professionnel c'est un petit quelque chose donc vous pouvez obtenir un job et un logement ok et donc c'est vraiment new way of working et new way of living je pense aussi à Carlos Chiala Carlos Chiala qui est un entrepreneur dans tout ce qui est développement durable et gestion des déchets tri des déchets lui il a développé la start-up Neurogreen et la start-up Neurogreen développe une poubelle connectée qui permet de trier automatiquement les déchets dans la bonne catégorie parce que notamment dans la problématique des déchets le tri des déchets est une problématique un enjeu important et donc lui avec une intelligence artificielle qu'il a développée et qu'il continue de développer une vraie pour le coup il n'y a pas quelqu'un derrière la poubelle qui trie quoi c'est bon il y a une vraie intelligence artificielle et la troisième c'est une de nos collègues c'est Mélissa Diantete et Mélissa Diantete elle a un background dans le marketing digital mais elle développe également sa communauté personnelle autour de la défense et de la promotion des modèles féminins inspirants elle est vraiment orientée mise en avant de modèles féminins inspirants pour la société que ce soit au niveau personnel qu'on soit encore étudiant ou qu'on soit professionnel déjà et maintenant en été elle développe une petite série sur son compte Instagram qui s'appelle balance ton livre et qui est un échange de lecture entre entre amis entre filles par rapport à des lectures qu'elles ont faites et donc Mélissa organise des lives sur son compte Instagram Enzo Badila N-Z-O-B-A-D-I-L-A par rapport à ses conseils lecture ok j'ai pas pris de notes mais je suis sûr qu'organiser comme tu es tu n'y verras pas qu'on va y en envoyer un petit mail avec les coordonnées et je m'arrangerai pour contacter ces personnes merci beaucoup un bon exemple de mise en relation exactement comme je vous avais dit à chaque fois qu'on a des invités on offre le polo qui est un peu notre award le polo respect vous avez pu le voir déjà sur Instagram sur les 2-3 dernières personnes qui sont passées dans le podcast on s'arrangera pour que je vous fasse parvenir Sébastien tu m'envoies une photo et Jérémy une petite vidéo mouloulk avec le polo moi c'est S la taille ok ça va avec plaisir écoutez on retrouvera tous les liens et toutes les personnes dont vous avez parlé sur rspct.io si vous avez envie d'être tenu au courant plus rapidement de tout ce qui sort il y a la newsletter qui sort tous les 15 jours donc allez sur le site abonnez-vous encore un tout grand merci c'était très sympa de faire ça avec vous et à tous les auditeurs je vous dis au revoir et à très bientôt si cet épisode vous a plu pensez à le partager à trois personnes et surtout laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif ça aide ce podcast à être plus visible pour être informé des prochains épisodes rien de plus simple abonnez-vous merci de nous avoir suivis jusqu'au bout à bientôt au revoir